bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau donc aujourd'hui je vais essayer de vous présenter et d'être hyper pédagogique pour vous montrer comment j'affûte mes couteaux je vais pas en faire des centaines sur l'affûtage des couteaux ça risque d'être une des dernières ça marche pour tous les types des moutures à part les moutures scandinaves la technique que je vais vous montrer donc là c'est du hollow grind les moutures creuses ça marche aussi pour les moutures plates et moutures plates partielles à partir du moment où vous avez ce alors j'essaie de me rapprocher la lumière va pas être terrible voyez ce tranchant là cette technique là elle va marcher pour toutes les moutures les moutures scandinaves c'est un petit peu différent si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo à part mais là je vais comme j'ai dit à essayer d'être hyper pédagogique tous ceux qui ont commencé par l'affûtage on n'a pas eu un résultat nickel tout de suite ça demande pas mal d'entraînement et il ya des petits trucs et astuces à savoir pour pas pour pas se tromper et pour pas perdre énormément de temps à affûter des couteaux alors moi ce que je vous conseille c'est toujours de commencer à vous entraîner donc soit par ça c'est un couteau pour moi qui n'a pas beaucoup de valeur c'est sûr que je commencerai pas par affûter un ici ou un glace ou un trail master vu la taille du couteau et le prix donc je vous conseille de pourquoi pas un couteau de cuisine vous prenez le petit couteau de cuisine de votre mère qui coupe rien du tout et vous vous entraînez c'est une façon aussi de faire avant de passer sur des lames un petit peu plus cher donc je vais vous montrer sur ce couteau je vais faire exprès alors je sais j'aime pas faire ça non plus mais je le fais quand même ces couteaux pour moi qui voilà je m'en sers un peu pour pour tout pour tout et rien donc voilà donc là je le j'enlève le tranchant je mets un peu de pression après c'est pas un des aciers la c'est du 41 16 croup c'est pas vraiment un super acier mais peu importe la technique est la même je pense que voilà là ça coupe plus rien du tout voyez je vais vous montrer sur du papier c'est vraiment pour voilà si vous avez un couteau ça arrive même pas à accrocher le papier c'est là il coupe vraiment plus rien du tout voyez bon alors je vais vous montrer comment faire quand vous avez un couteau alors pas forcément dans cet état là mais pour justement rattraper ce tranchant on parle souvent de l'angle d'affûtage alors oui c'est important mais c'est pas non plus primordial ce qui va être important c'est de garder un angle constant ça c'est primordial donc je vais vous montrer moi j'utilise des pierres à eau que vous utilisiez des pierres diamants donc pierre sèche pierre diamants des pierres céramiques toujours commencé par un grain gros et aller vers le fin surtout quand vous avez un couteau qui coupe plus rien comme ça donc là je vais commencer par du 800 vous avez des pierres diamants qui vont pareil de 600 et jusqu'à 1000 2000 donc peu importe ça sera exactement la même technique que vous utilisez des pierres à eau pierre céramique pierre diamants c'est exactement pareil ce que je vous conseille de faire donc ça c'est vraiment pour les débutants marquer le tranchant avec un marqueur comme ça vous allez voir tout de suite après deux coups passé sur la pierre si vous arrivez ça c'est hyper important ça paraît bête c'est montré dans aussi pas mal de vidéos un j'invente rien mais c'est hyper utile pour savoir si justement on a l'angle est bon si on a trop d'angle ou pas assez d'angle une fois qu'on a trouvé le bon angle je répète primordial d'essayer de garder le même angle peu importe que vous soyez à 22 25 franchement c'est pas hyper important ce qui est important c'est de garder le même angle constant pour toujours rattraper le même la même partie du tranchant alors là je vais vous montrer je vais passer deux coups voilà alors j'essuie j'essaye de ne pas faire partir trop le marqueur j'essayais de donc là on voit donc là je suis pas passé là je suis passé et alors et à la pointe je suis pas passé alors moi j'ai l'habitude c'est pas forcément du premier coup vous allez enlever le feutre mais vous verrez si vous avez du feutre sur vraiment le fil si en faisant ça il vous reste du feutre sur le fil c'est que votre angle est trop petit vous êtes trop à plat du coup ça fait pas partir le feutre qui est sur le film mais le feutre qui est un petit peu plus haut par contre si vous avez que l'extrême fil j'essaye de vous montrer c'est pas évident là je suis pas dans des si vous avez que l'extrême fil où le feutre est parti et tout le reste il ya encore des traces de feutre c'est que vous avez un angle trop important vous vous regarderez un pour pour comprendre ce que je viens de dire donc là on voit que je suis pas passé là on voit que je suis pas passé j'essaye de l'autre côté voilà vraiment deux coups c'est vraiment pour voir si on arrive à choper le bon angle ou pas dès le départ vous la voyez c'est exactement là c'est bien pas fait exprès mais c'est pas mal là on voit que sur le tranchant il ya encore du feutre alors que j'ai gratté que ça a frotté un peu au dessus donc j'ai pas réussi à toucher le tranchant mon angle était trop petit en affûtant ça n'a pas touché le tranchant j'étais un petit peu trop comme ça voyez un peu trop à plat du coup ça va pas attaquer le fil et là on le voit bien avec le feutre je sais pas si on voit très bien la caméra mais enfin moi je vois en tout cas que là voyez sur le l'extrême fil du tranchant il reste du feutre donc trop à plat à moi de redresser un petit peu ça se voit pas grand chose ça sert à rien de faire des de passer comme ça là je vous remontre si on voit bien voilà il ya plus de feutre donc là j'ai le bon angle encore une fois là je suis pas passé et là je suis pas passé voyez c'est pas difficile il suffit vraiment d'avoir cette petite technique pour pouvoir réussir à avoir un bon résultat alors après une fois vous avez chopé le bon angle comme j'ai dit voyez peu importe il n'y a pas de 22 25 je calcule c'est l'angle qui est déjà plus ou moins prédéfinis par le couteau 1 comment vous la livrer donc après c'est de garder cet angle constant tout au long de l'affûtage c'est ça le plus difficile donc là je n'avais pas été là et j'avais pas été à la pointe donc là on passe alors il y en a qui calculent une minute deux minutes sur chaque côté c'est après chacun fait comme il veut après c'est du feeling aussi j'essuie et je vous montre donc là il ya plus de feutre il reste un tout petit peu de feutre ici c'est de vous rezoomer un petit peu voyez donc là je suis pas passé par contre sur la pointe ça a disparu donc maintenant ça va me demander un petit peu de temps je vais faire de chaque côté donc là je me souviens que mon ongle était un petit peu trop plat donc je remonte légèrement mon couteau et là il faut être consistant là il faut vraiment être concentré et pas tout le temps voyez bouger son couteau comme ça une fois que vous avez chopé le bon angle l'angle que vous souhaitez le bon angle il faut le garder c'est ça le plus difficile c'est pour ça que je vous dis vous entraînez vous avec le couteau de votre le couteau de cuisine les petits petits couteaux d'office c'est pas mal ça permet de s'entraîner et puis entre nous si jamais vous réussissez pas tout de suite c'est pas très c'est pas très important quoi c'est pas un couteau à 200 euros voilà donc là on continue là encore je suis pas trop passé donc ça demande un petit peu de temps donc vous pouvez faire par exemple 20 côté 20 coups de ce côté là après 20 coups de l'autre ça ça va refaire le tranchant ce qui est important c'est de regarder où on en est de voir justement si le feutre il est parti de voir où la pierre à frotter et après avec votre doigt de sentir si le tranchant est en train de se refaire ou pas donc je vais continuer un petit peu et je vous reprends tout de suite la question qui suit c'est une fois qu'on a fait qu'on a trouvé le bon angle et qu'on a été constant dans son travail c'est quand est-ce qu'on sait qu'on s'arrête alors forcément là j'ai passé on va dire dix petites minutes plus l'acier dur on parle de dure dureté de l'acier donc si vous allez dans des aciers haut de gamme le s 30 v le cpm 154 le vg 10 qui sont des aciers de meilleure qualité que celui ci vous allez passer plus de temps ensuite les aciers carbone le 10 95 par exemple de chez essi vous allez passer aussi un petit peu plus de temps que sur le 10 75 de chez condor donc tout dépend après de la dureté de l'acier c'est la même technique c'est juste que vous allez passer un petit peu plus de temps l'acier plus dur va falloir mettre un petit peu plus de pression lorsque vous allez passer sur la pierre pour obtenir le résultat mais vous devriez normalement obtenir un résultat comme celui là alors je vais essayer de me rapprocher ça c'est difficile à voir il faut qu'on arrive à ce que le tranchant excusez-moi hop j'essaye c'est vraiment voilà quand vous avez affûté comme ça alors on parle souvent de morphile on entend ça dans beaucoup de vidéos et dans beaucoup sur ce sur beaucoup de sites il faut arriver à ce que le tranchant qui en v il arrive à déborder sur l'autre comme ceci et donc là à cette partie là vous allez avoir un petit peu de métal qui dépasse alors je sais pas si on va le voir j'ai fait exprès de de forcer un petit peu alors c'est un métal on arrive à le voir à l'oeil nu alors voyez là c'est vraiment tout peut-être que là je vais essayer voilà à ce niveau là je vais essayer d'éclairer un petit peu mieux au niveau de mon doigt là voilà on voit comme un un petit peu de matière c'est un peu de métal c'est voyez et quand on passe son doigt comme ça ça accroche un petit peu et ça c'est le métal qui est de l'autre côté du tranchant qui commence à déborder sur celui ci alors je sais pas si je suis clair mais j'essaye vraiment c'est assez dur de de le voir on le voit à l'oeil nu ou alors vous pouvez prendre une loupe aussi il y en a qui je sais qu'au début je prenais une loupe ça permet aussi de vraiment voir le le travail effectué mais là je pense que vous arrivez quand même à voir sur le vraiment le bout du tranchant oui on voit comme une petite surépaisseur de métal là ça veut dire que vous avez atteint votre objectif c'est que le les deux v du les deux v de votre tranchant se sont rejoints et c'est pas comme ça c'est vraiment ils se sont rejoints et il y en a un qui commence à partir de l'autre côté donc là il suffit de refaire un petit peu de l'autre côté pour essayer de après ça sert à rien d'enlever trop de matière alors j'espère que je sais pas si j'ai été clair mais vous avez vu quand même donc là après c'est que là vous avez fait le gros du travail et donc après ça se sent au toucher alors vous pouvez faire soit avec vous de le bout des doigts il y en a qui le font aussi avec la paume ici qui est un peu plus sensible on sent que ça que ça accroche un peu plus que ce côté là donc si ça accroche de ce côté là je vais essayer donc là pas longtemps ça sert à rien c'est vraiment juste pour l'enlever donc là à ce moment là ça sert à quelque chose de compter à mon avis le nombre de passages que vous allez faire pour avoir un résultat adéquat on met moins de pression aussi ça sert à rien maintenant d'enlever de la matière le but c'est vraiment d'avoir un tranchant parfait il va falloir passer sur une pierre un petit peu plus fine je vous faire le test sur le papier quand même pour vous montrer avec un grain 800 alors ça va pas être parfait j'imagine mon doute que c'est pas ça va être parfait sur le papier mais disons qu'il va quand même je l'espère en tout cas accroché un peu plus que tout à l'heure mais là c'est vraiment pour pour parfaire donc j'enlève ça je les suis encore grossier sur une pierre 800 on peut pas obtenir un résultat un résultat rasoir mais alors on sent ça déjà ça accroche un peu plus voilà ça déjà sa coupe on peut pas avoir sur une pierre 800 un résultat nickel mais on a déjà récupéré un peu du tranchant alors continuer sur une pierre plus fine ça tout de suite donc après moi je passe sur un grain 1200 donc après c'est voilà ça c'est ce que j'utilise vous pouvez commencer sur du 600 passer sur du 1000 et après finir sur du 3000 pourquoi pas vous commencez sur du 800 je pense que 800 c'est pas mal pour pour des pour commencer pour attraper une lame 600 800 c'est pas mal si vous attaquez direct avec du 1000 vous allez passer vous allez passer deux heures ça va pas enlever beaucoup de matière et donc du coup vous allez passer un peu plus de temps ça va être possible mais vous allez passer plus de temps donc là ce que je vais faire alors soit vous chronométrez vous faites 30 secondes d'un côté puis 30 secondes de l'autre ou alors vous comptez un plus ou moins c'est pas non plus une science exacte le nombre de passages que vous allez faire donc toujours pareil garder l'angle que vous aviez pris sur l'autre pierre ça sert c'est vraiment ça la constance dans l'angle c'est ça qui est important plus que l'angle que vous allez y mettre donc là vous essayez de garder ensuite plus vous allez en faire en général moi après c'est j'ai toujours plus ou moins le même angle j'ai une position avec mes mains que je reprends à chaque fois une position avec ma main droite ici qui est toujours la même donc finalement je me retrouve avec des couteaux qui ont tous le même angle au bout d'un moment à force de les affûter ben finalement ils se retrouvent tous avec le plus ou moins le même angle donc j'ai pas besoin de mettre un coup de marqueur à chaque fois je me souviens de la fois d'avant comment j'ai fait et du coup j'ai juste à passer sur la pierre donc là c'est pareil on va essayer de voilà je le fais peut-être pas hyper bien mais normalement s'il faudrait c'est compter le nombre de passages pour vraiment avoir un résultat nickel ou alors vous répétez l'opération c'est à dire que vous enlevez la matière jusqu'à ce qu'il y ait le morphine qui passe de l'autre côté pour vraiment avoir un là ça va affiner le tranchant ça va faire une finition un peu plus propre et vous allez voir à la fin là je vais le je vais le faire je peux vous tout filmer ce que vous allez vous endormir mais on va voir après sur du papier ça risque ça devrait normalement rentrer un petit peu mieux et à la fin je finirai sur la sur la pierre 6000 donc là j'ai dû passer cinq minutes à aller dans les deux sens maintenant moi pour finir c'est comme ça que je fais pour pas étirer trop le trône tranchant pour pas qu'il soit trop long quand je finis je termine toujours par faire que dans ce sens là et là je fais un coup sur deux donc là je fais ça avec vous toujours un lors le même angle pas trop de pression ça sert à rien d'appuyer trop fort sur la lame vraiment se concentrer sur l'angle pour les pierres à eau ne pas hésiter à les remouiller même technique un pierre céramique pierre sèche c'est exactement la même chose voilà mettre de moins en moins de pression donc là je vais vous montrer les gens devraient avoir un résultat ça c'est une pierre 1200 alors que ce soit 1000 1200 1500 ça ça va être à peu près pareil donc j'essuie déjà on voit que le au niveau de l'angle au niveau du tranchant en tout cas c'est beaucoup plus propre qu'avec la pierre 800 alors c'est pas miroir encore va falloir aller sur sur du 6000 après c'est sûr si vous prenez une pierre 10000 ça sera encore plus beau mais je pense que 5 6000 c'est déjà pas mal et ça suffit donc je reprends le papier je vous montre à voir la différence c'est pas encore nickel nickel mais ouais c'est pas terrible terrible m'attendait à mieux reste le papier un peu mouillé le couteau aussi je vais essuyer je vais reprendre une feuille c'est encore un petit peu d'accro alors c'est pas trop mal mais ça a grippé un peu ici donc il ya encore un petit peu de boulot je quand même pas ce soir est fini maintenant ce que je pense que c'est si je pourrai tout ça c'est ça va quand même donc je pense que c'est pas c'est pas catastrophique je pense qu'avec la 6000 je pourrai arriver à avoir un résultat nickel donc j'ai acheté une pour les 6000 ça coûte très très cher c'est pierre un plus vous allez dans les grains fins plus la pierre est cher donc si vous achetez un il appelle ça combo donc ça c'est un grain 1000 et 6000 j'utilise que celui ci ça coûte moitié moins cher et le temps d'utiliser toute cette surface là vous allez avoir alors fait un paquet de couteau donc l'appareil je vais faire que dans un sens c'est vraiment pour parfaire le tranchant on voit tout de suite un s'enlève quand même aussi de la matière et là c'est vraiment pour avoir un résultat nickel On sent le couteau il glisse vraiment super bien sur la pierre Généralement je fais ça vraiment à la fin avec toutes mes lames pliant lames fixes C'est important de commencer un par une pierre assez de grains assez gros Parce que la 6000 ça enlève vraiment très très peu de matière Vous allez voir Je vais faire jusqu'au bout avec vous avec cette pierre là pour montrer qu'il n'y a pas de il n'y a pas de triche Il n'y a pas d'intérêt de toute façon Ça sert à rien d'essuyer sa pierre ça c'est de la c'est du métal qui se dépose dessus mais ça participe aussi à à l'affûtage ça sert un peu un peu de lubrifiant à la pierre Là je les ai fait tremper pendant une bonne vingtaine de minutes avant de faire la vidéo Et là je mets de moins en moins de pression Juste pour Vraiment avoir un beau tranchant Essayer de passer sur toute la lame, toute la surface de la lame Voilà Alors je l'essuie Je vais vous montrer le résultat Je regarde avant quand même J'ai des éventuelles traces Qu'il y a Hop je me rapproche de vous Alors Alors vous voyez C'est Je pourrais continuer un peu dans l'idéal J'en aurais fait peut-être un peu plus Mais là on voit déjà que ça a bien poli le tranchant Avec la pierre 6000 Je vous montre l'autre côté Là au moins On voit où on est passé Où on n'est pas passé On voit vraiment la différence On voit mieux là avec l'éclairage Mais Vous voyez Bon là le couteau est pas mal abîmé Mais Au niveau du tranchant Je ne suis pas non plus un malade de finition miroir Mais pour moi ça c'est suffisant Je vais vous montrer sur le papier Et après je vais le faire au cuir aussi Parce que c'est important de terminer sur le cuir Ça enlève vraiment tout le morphil éventuel Et ça C'est vraiment pour Pour la finition C'est pas juste du gadget Le cuir c'est vraiment hyper important aussi Alors il y a quelques accros Que je vais faire partir au cuir Mais vous voyez Voilà c'est mieux que C'est mieux qu'au début Alors Pour vous montrer Donc je reprends Celui-là vous avez vu sur ma vidéo Ça Je vous le fais vraiment en live Pour Pour éviter Toute argumentation En disant Ouais t'as coupé T'as dû faire un truc derrière Pas du tout Je vous le fais avec vous C'est pas le meilleur des cuirs Mais Ça travaille suffisamment bien Pour ce genre de couteau C'est pas gadget Quand je vous dis que Ça c'est hyper important aussi À la fin Ça va participer à la durabilité De votre couteau Et du tranchant Ça enlève Toutes les éventuelles Toutes les petites particules de métal Qui pourraient dépasser Et empêcher que ça soit Que ça soit arrasoir Là vous pouvez exercer un peu de pression L'angle il est Pas forcément important Moi je vais Je fais Petit Je remonte Voilà J'essaye que tout le Tout le tranchant soit bien poli Alors pas dans ce sens là J'ai vu une vidéo Le gars il faisait sur le cuir Enfin déjà vous allez attaquer le cuir Vous essayez une fois Vous allez pouvoir essayer deux fois Donc là on pousse C'est vraiment pour Pour enlever le morfil Voilà Et là je remonte Sur le papier Ouais Quand je vous dis que c'est pas gadget le cuir Bon là ça me suffit Un tranchant comme ça Et ça accroche plus rien du tout Je vais vous montrer Avec le peu de poils Qui me reste sur le bras Hop Ou Ici peut-être Je vais pas Ici là Tenez Après il faut tester La pointe Au niveau du Au niveau du manche Vous voyez Voilà Bah moi Vous voyez c'est pas sorcier J'ai passé quoi 20 minutes Encore une fois L'angle L'angle Et l'angle Vous prenez pas la tête sur savoir Quel angle il faut exactement Choisissez un angle Qui pour vous est satisfaisant Avec le marqueur Et ensuite Consistance dans l'angle Voilà Toujours Toujours pareil Une fois que vous avez compris ça Et ben Peu importe le couteau Que vous allez avoir entre les mains C'est la même technique pour chaque Voilà Ça devait être une de mes dernières vidéos Si les moutures scandinaves Ça vous intéresse Bah vous me le dites Je vous ferai une petite Un petit tuto sur le Comment aiguiser Les moutures scandinaves C'est plus ou moins le même principe Mais vous voyez ce qu'on arrive à faire Moi franchement Voilà Un tranchant comme ça Ça me suffit Largement Pour l'utilisation Que j'ai de mes couteaux Et après Sur la pierre Là il y a juste besoin D'avoir un petit peu d'entretien Pierre céramique Spider Co-Sharp Maker Franchement C'est largement suffisant Vous rentrez de la balade Toc Trois petits coups Et c'est fini Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Que celle-ci vous a été utile Et à bientôt sur ma chaîne Salut